... Merci Gabor Pouillac, et maintenant j'invite Daniel Schneiderman à venir un peu présenter la situation française et le travail qui l'effectue autour du site Arrêt sur l'image. Alors, bonsoir à tous. Je vais me situer sur un plan un peu différent de la plupart des interventions qu'on vient d'entendre depuis tout à l'heure, en vous présentant effectivement ce site français un peu étrange qui s'appelle Arrêt sur l'image. Alors, Arrêt sur l'image, on est un site animé par une équipe d'à peu près 10 personnes, dont 5 journalistes, et on a pour particularité de faire du journalisme sur le journalisme. C'est-à-dire que la plupart des journalistes en France et en Hongrie et dans le monde s'intéressent au fonctionnement des autres pouvoirs, s'intéressent au fonctionnement du pouvoir politique, des entreprises, du pouvoir économique, du sport, de la vie intellectuelle, font des reportages, des enquêtes, des éditoriaux, des émissions. Nous, on fait tout ça, mais on le fait sur les médias, sur le journalisme. C'est-à-dire qu'on est cette espèce particulière de journaliste qui pose des questions aux autres journalistes et qui demande aux autres journalistes lesquels habituellement sont habitués à poser des questions. Nous, on leur demande de répondre à nos questions. Alors, l'émission a une histoire. En 1995, Arrêt sur l'image a d'abord existé comme une émission de télévision à la télévision, sur une grande chaîne publique de télévision française, du service public français. À l'époque, ça répondait au fait qu'on avait constaté un certain nombre de dérapages journalistiques, notamment deux. C'était, si vous vous en souvenez, peu d'années après la guerre du Golfe de 1991, où on avait vu à la télévision de très nombreux reportages duplex faits par des journalistes qui se trouvaient sur le terrain à Bagdad pour la guerre du Golfe et qui expliquaient tout ce qui se passait et qui tenaient l'antenne pendant des heures et des heures, mais qui ne savaient rien et qui ne voyaient rien et qui, au total, disaient n'importe quoi. Et l'opinion, à l'époque, avait été relativement choquée de voir comme ça que pendant des heures et des heures de direct, pendant les grandes émissions, sur les grandes chaînes de télévision, on pouvait faire semblant de couvrir un conflit, une guerre dont, en fait, on ne voyait rien. Et quelques années avant, en 1989, les Français avaient été très frappés au moment de la Révolution roumaine par ce qu'on a appelé l'affaire du charnier de Timi-Sohara, c'est-à-dire que pendant la Révolution roumaine, tout d'un coup, dans une ville qui s'appelle Timi-Sohara, qui d'ailleurs n'est pas loin de la frontière avec la Hongrie, on découvre un charnier avec des dizaines et des dizaines de corps de mort. Et là, tous les médias commencent à dire « Voilà, c'est des victimes de la répression de Ceo-Shescu, c'est terrible ce qui est arrivé », avant qu'on découvre quelques jours plus tard que ce charnier, en fait, était un charnier de corps qui avait été extrait de la morgue de Timi-Sohara et dont la mort n'avait strictement rien à voir ni avec Ceo-Shescu ni avec la Révolution roumaine. Et à ce moment-là, tout le monde avait été assez stupéfait de voir qu'une image, une photo de presse ou une image de télévision, qui pourtant, ça a l'air évident, une photo de presse, une image de télé, on le voit et donc ça existe, eh bien non, on pouvait le voir et c'était autre chose que ce qu'on voyait. C'est une image qui pouvait mentir, une image qui pouvait dire autre chose que ce qu'elle avait l'air de vouloir dire. Alors, à ce moment-là, la télé publique française s'est dit « Tiens, formidable, on va faire une émission de critique de la télé à la télé pour justement éduquer les citoyens, leur apprendre à regarder la télé. » L'idée était très bonne, donc on a commencé à faire ce travail et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème quand on faisait ce travail, c'est que quand on fait une émission de critique de la télé à la télé, on est obligé de critiquer les autres chaînes de la télévision, mais on est aussi obligé de temps en temps de critiquer sa propre chaîne. Et Arrêt sur image était sur une petite chaîne publique, France 5, qui appartenait au groupe France Télévisions, et il nous arrivait fréquemment même de critiquer les émissions de France Télévisions, les journaux télévisés de France Télévisions. Alors évidemment, c'était toujours assez tendu, assez conflictuel, avec la direction de la chaîne, avec y compris nos confrères des autres chaînes qui nous arrivaient fréquemment d'épingler. Mais enfin, on a vécu comme ça, dans cette situation de conflit, et on a vécu dans ce paradoxe pendant 13 ans, de 1995, à la fin de la saison 2007. À chaque fois qu'il y avait un nouveau président de France Télévisions qui arrivait, c'était assez drôle, parce que, dès qu'il arrivait, en général, il entendait énormément de plaintes de la part des journalistes de France Télévisions contre Arrêt sur image. Les gens venaient lui dire « Arrêt sur image, c'est pas possible, il faut arrêter cette émission, ça ne peut plus durer, c'est un scandale. » Mais en même temps, il entendait par exemple que le public, ou les enseignants, par exemple, dans les écoles, lui disaient beaucoup de biens d'Arrêt sur image, puisque beaucoup de profs se servaient d'Arrêt sur image pour faire la pédagogie de la télévision dans les écoles. Donc il avait le négatif dans l'oreille gauche, le positif dans l'oreille droite, et au total, on avait à peu près la paix, jusqu'à ce qu'arrive un président de France Télévisions plus bête que les autres, ou plus méchant, ou je ne sais pas, qui tout d'un coup a décidé que ça suffisait et qu'il fallait arrêter Arrêt sur image. Alors il faut dire que ce président de France Télévisions lui-même avait animé une émission quelques années plus tôt, et que dans cette émission, lui-même avait commis ce qu'on appelle un bidonnage. Alors je ne sais pas si nos traducteurs peuvent traduire en anglais « bidonnage », je n'ai pas les écouteurs, donc je ne sais pas comment ça a été traduit en anglais, mais il avait commis un bidonnage, c'est-à-dire qu'il avait montré dans son émission des images d'un sauvetage d'alpinisme en montagne par des policiers qui étaient présentés comme un vrai sauvetage, alors qu'en fait, c'était une répétition, c'était un faux sauvetage, c'était quelque chose qui avait été monté pour l'émission, c'était une démonstration, si vous voulez. Et nous, on avait découvert ça, nous on faisait de l'investigation sur la télévision, donc on avait découvert cette affaire et on en avait parlé, donc cet animateur avait été très malheureux quand on en parle, très en colère, et quand quelques années plus tard il est devenu président de France Télévisions, et bien, voilà, donc ça s'est terminé par la fin d'Arrêt sur image. Et alors, quand Arrêt sur image a été viré de la télévision française, immédiatement, a été monté par des internautes que vous ne connaissez pas, a été monté une pétition en ligne pour demander le retour d'Arrêt sur image à la télé, alors ça n'a pas marché, évidemment, Arrêt sur image n'est pas revenu à la télé, mais en revanche, cette pétition a été signée par 180 000 internautes, ce qui évidemment était énorme à l'échelle de la France, ce qui fait qu'on s'est dit finalement on a 180 000 internautes qui nous soutiennent, on a, ce qui n'était pas négligeable, les 180 000 adresses mail de ces 180 000 internautes, ce qui permettait de leur parler directement et de s'adresser à eux directement, et on leur a écrit et on leur a demandé s'ils seraient intéressés pour carrer sur image continue sur un site internet, indépendant, financé seulement par ses abonnés et on a eu la très très bonne surprise de voir que 40 000 d'entre eux ont répondu positivement, ont été prêts à s'abonner, ce qui nous a permis de commencer le site que vous voyez derrière moi et qu'on fait maintenant depuis 5 ans, depuis le début 2008. le site est très différent de ce qu'était l'émission de télévision. A l'époque, quand on a commencé à ré-sur-image à la télé, la télé était vraiment le médium le plus influent du périsage médiatique d'un pays comme la France. Le journal de 20 heures, le journal du soir des grandes chaînes de télévision, c'était vraiment le moment où les gens venaient s'informer et où on leur disait voilà ce qui se passe. On n'est plus du tout dans cette situation-là. On est dans une situation où il y a un nouveau média qui a pris une importance considérable ces cinq dernières années et c'est un média qui s'appelle Internet. Aujourd'hui, même si beaucoup de gens continuent encore à s'informer en regardant la télé, de plus en plus de gens et notamment les jeunes, comme le disait la personne qui a parlé avant moi, s'informent sur Internet, s'informent sur Internet, c'est-à-dire vont voir des sites de presse sur Internet, c'est-à-dire ça c'est un peu comme c'était avant, sauf qu'ils ne lisent plus de journaux, ils vont voir des sites de presse, mais surtout ils ont pris des habitudes d'information totalement différentes et totalement nouvelles, c'est-à-dire que beaucoup de gens maintenant, de jeunes, s'informent par les réseaux sociaux, c'est-à-dire quels sont les articles que je lis, je lis les articles que m'envoient mes amis Facebook, je lis les articles que je vois recommandés sur mon compte Twitter, donc de plus en plus de jeunes maintenant court-circuitent les titres de presse traditionnels, les journaux, les radios, les chaînes telles qu'on les connaissait, et l'information se passe ailleurs, elle se passe autrement. Ce qui fait que quand on essaye de faire le travail qu'on fait nous à Ressurimage, c'est-à-dire de réfléchir, de faire réfléchir les gens à la manière dont ils sont informés, dont ils s'informent, évidemment, on ne peut plus se contenter simplement de critiquer la télévision ou les grands journaux télévisés. Il faut aussi essayer de réfléchir à ce paysage médiatique tel qu'il se présente dans sa nouvelle architecture qui est vraiment totalement bouleversée. Totalement bouleversée pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est évidemment la liberté. La liberté qui est donnée à chaque internaute d'être potentiellement lui-même un média. Je peux créer mon blog, je peux créer mon site d'agrégation de nouvelles et être, je peux faire mes enquêtes, faire mes photos, faire mes reportages télévisés avec une petite caméra, une webcam, tout ce qu'on veut et les mettre en ligne. Je suis moi-même un média, c'est formidable. L'expression médiatique échappe à l'État et aux capitalistes qui possèdent la plupart des grands médias en France comme partout. Donc ça, c'est formidable. Ça, c'est le meilleur. Et le pire, c'est aussi qu'effectivement, ça permet à tout le monde, à n'importe qui, de faire courir des rumeurs qui sont fausses, de diffamer, de propager des opinions racistes qui tombent sous le coup de la loi, etc. Donc, on est dans ce nouvel écosystème, si j'ose dire, qu'il faut prendre comme il est et dans lequel il faut apprendre à faire la pédagogie des médias. aujourd'hui, c'est apprendre aux gens à s'orienter dans cet écosystème. Alors, j'ai entendu beaucoup depuis le début de l'après-midi, depuis que je suis arrivé, j'ai entendu beaucoup parler de problèmes de corruption ici en Hongrie, comment ces histoires sortent, comment on les traite, la difficulté de recueillir les informations, etc. Je dirais qu'en France, ce n'est pas le principal problème qui se pose dans le paysage médiatique. N'importe qui, si un étranger arrive en France aujourd'hui et regarde comment on s'informe en France, regarde les sites internet, les journaux, les chaînes, il aura immédiatement l'impression que ça va très bien. Que ça va très bien. Il y a plein de stations de radio, des publics, des privés, il a le choix entre 4, 5, journaux télévisés, il y a entre 3 chaînes d'information continue qui font de l'information toute la journée. Il existe maintenant donc des sites internet indépendants dont évidemment Mediapart dont vous avez entendu parler tout à l'heure qui sort des affaires de corruption en toute liberté qui a fait l'année dernière démissionner un ministre du budget en révélant que ce ministre du budget avait des comptes à l'étranger. donc en apparence tout va bien. En apparence la liberté de ton est totale. Tous les jours des émissions satiriques se moquent du gouvernement, se moquent de François Hollande tant qu'on veut, se moquent de l'opposition. dès qu'une vidéo rigolote satirique sur le pouvoir français est mise en ligne sur Youtube le jour même ou deux jours après on la retrouve dans les émissions de télévision il y a de nombreuses émissions de débat où des polémistes s'affrontent sur tous les sujets l'année dernière encore le mariage pour tous le mariage gay grand débat tout le monde etc. en ce moment même on a une ministre en France qui est une ministre noire qui a été victime d'attaques racistes de nombreuses émissions sont consacrées au sujet on essaye de comprendre pourquoi, comment etc. sauf que en apparence donc tout va formidablement sauf que quand on regarde de plus près on se rend compte que cette profusion apparente cache tout de même un certain nombre de tabous dans plusieurs domaines ce n'est pas tellement les choses qu'on n'a pas le droit de dire en gros en France aujourd'hui à partir du moment où on respecte des lois qui sont très tolérantes on a le droit de tout dire on peut tout dire on peut tout écrire il n'y a aucun problème mais c'est d'une part le fait que alors les enquêtes les plus pointues par exemple sur les questions les plus délicates et par exemple les questions de corruption sont tout de même en France limitées à un petit nombre de médias qui consacrent les moyens nécessaires et que la plupart des autres médias ont choisi de parler d'autre chose et de consacrer le travail de leur journaliste à autre chose qu'à parler qu'à évoquer ces questions là mais surtout je dirais que c'est dans le domaine c'est dans le domaine du débat d'idées et du débat d'idées économiques notamment me semble-t-il que l'apparent pluralisme français est totalement trompeur est totalement trompeur parce que le débat d'idées économiques et on l'a bien vu dans les dernières années depuis les années 2008 depuis 2009 depuis qu'a éclaté ce qu'on a appelé la crise financière le débat économique est concentré entre des intellectuels des économistes ou des hommes politiques qui globalement pensent tous la même chose c'est à dire qui globalement qui soient proches de la droite parlementaire française ou qui soient proches de la gauche parlementaire française si vous voulez pensent globalement que la bonne solution pour sortir de la crise c'est de faire de la rigueur et toujours plus de rigueur et encore plus de rigueur et de diminuer les dépenses comme on veut tant qu'on veut alors évidemment avec des bémols avec des bémols c'est à dire que la gauche qui est actuellement au pouvoir est davantage favorable en théorie aux impôts que ne l'était la droite qui était davantage favorable en théorie à la réduction des dépenses mais enfin on est là dans des débats je dirais qui même s'ils sont idéologiquement parfois apparemment virulents portent sur effectivement peu de choses en réalité et surtout il y a en France le débat économique ou politique en France est cadenassé à l'intérieur de lignes rouges que personne ne se hasarde à franchir moi je suis tout à fait frappé j'ai été tout à fait frappé depuis le début de la crise qu'on nous présente la rigueur comme une nécessité absolue pour ne pas surtout subir le destin funeste de pays comme la Grèce et devoir être acculé et de risquer d'être un jour acculé aux défauts et par exemple le débat économique français-thélic se déroule dans les grands médias nous présente toujours le défaut de paiement le fait de ne pas payer sa dette comme une espèce d'horreur absolue derrière laquelle le lendemain matin le soleil ne se lèverait plus on serait rentré dans une espèce d'apocalypse épouvantable et en dépit de tous les journaux de toutes les émissions de tout ce qu'on a en France on n'a pas eu depuis 5 ans en France par exemple un véritable débat sur le défaut mais qu'est-ce qui se passe si un jour un pays qui effectivement doit de l'argent à des créanciers internationaux à des financiers internationaux si un jour ce pays dit on ne paye pas ça c'est un débat interdit en France et pourtant il y a des exemples il y a des exemples dans lesquels de manière différente ça s'est produit il y a l'exemple de l'Islande où il s'est passé des choses il y a l'exemple de l'Argentine il y a plus longtemps où il s'était aussi passé des choses et pourtant l'Argentine existe encore il y a encore un pays qui s'appelle l'Argentine même si effectivement la vie n'est pas forcément très drôle et la politique argentine a eu un certain nombre de conséquences c'est tout de même un exemple qu'on pourrait regarder de près mais ça c'est un débat qui est interdit en France de la même manière ce qui me frappe beaucoup et ce qui est peut-être le principal le principal tabou économique français je vais peut-être étonner certains d'entre vous certains endroits qui sont ici ou qui sont ici le tabou économique français c'est l'euro est-ce que au total l'euro a été une bonne chose pour les pays de la zone euro est-ce que on ne pourrait pas imaginer un jour de réfléchir à ce qui se passerait si un ou plusieurs pays européens décidaient soit de sortir de l'euro soit de récupérer leur propre monnaie à côté de l'euro ils auraient eu une monnaie unique une monnaie commune etc est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de réfléchir à ça ça c'est un débat qui en France est totalement cadenassé avec une situation politique totalement surréaliste qui est qu'il y a un parti français qui préconise de sortir de l'euro qui est le grand parti d'extrême droite le Front National dont les scores dans les sondages ne cessent de monter qui évidemment fait cette proposition de sortie de l'euro d'une manière totalement grotesque ridicule non argumentée et non débattue puisqu'on ne débat pas donc on a d'un côté le Front National qui nous dit il faut sortir de l'euro c'est la solution et vous verrez le lendemain tout ira mieux on a de l'autre côté la totalité des autres partis qui disent mais pas question mais enfin qui diabolisent cette question de la sortie de l'euro et au total le débat dans l'omidien n'a pas lieu tout ça pour expliquer que si vous voulez arrêt sur image qui au début quand il a commencé était essentiellement un site de critique des médias et dont la mission était de critiquer les contenus des médias est par la force des choses devenu un site qui sur certains points très particuliers essaye de faire ce que les autres médias ne font pas et de se substituer aux carences et aux manques et aux impasses des autres médias et pour prendre toujours cet exemple de l'euro on a fait au printemps dernier une série de papiers sur la sortie de l'euro le pour le contre qu'est-ce qui se passerait alors voilà est-ce qu'il y aurait de l'inflation mais combien est-ce qu'on peut le dire et qui seraient les aides les riches les pauvres les classes moyennes les jeunes les vieux tout ça c'est des questions c'est des questions économiques qui doivent être débattues on a fait une émission puisque donc on continue à faire sur le site non seulement on fait des articles tous les jours sur toutes sortes de sujets qui touchent aux médias mais on continue à faire l'émission hebdomadaire donc de débats et de plateaux qu'on faisait qu'on faisait à la télé de la même manière si vous voulez dans le cadre du travail qu'on fait pour faire ce que les autres ne font pas on s'est rendu compte que dans le champ culturel par exemple dans le domaine de la culture il y a un tas de domaines qui pourtant il y a un tas de pratiques culturelles qui pourtant sont extrêmement importantes maintenant dans la vie des gens et qui sont totalement absentes des médias traditionnels je veux dire demandez autour de vous par exemple qui regarde régulièrement des séries télé bon beaucoup de gens regardent des séries télé les jeunes regardent des séries télé les jeunes téléchargent des séries les regardent les regardent dans le boucle c'est une pratique culturelle qui ne date pas d'aujourd'hui on ne découvre pas la lune qui s'est répandue depuis 10 ans depuis 15 ans est-ce que existe dans les médias traditionnels français une véritable proposition d'enquête et de critique sur le domaine des séries télé la réponse est non donc on s'est dit on va essayer de faire un travail de critique et d'enquête sur les séries télé puisque personne ne le fait donc on a commencé à faire ça dans le même ordre d'idée les jeux vidéo moi j'ai été absolument moi je ne joue pas aux jeux vidéo personnellement mais j'ai été absolument stupéfait d'apprendre qu'aujourd'hui le chiffre d'affaires mondial des jeux vidéo est supérieur au chiffre d'affaires mondial du cinéma je veux dire c'est une industrie plus importante que l'industrie du cinéma regardez et on a dans les jeux vidéo qui sont non seulement un jeu mais un média qui fait passer des messages idéologiques aux joueurs quel est aujourd'hui dans les médias traditionnels les journaux la télé la véritable approche critique des jeux vidéo quel est l'enquête quel média fait aujourd'hui de l'enquête sur les jeux vidéo on s'est dit on va commencer à faire de l'enquête sur les jeux vidéo ce qui fait que la force des choses si vous voulez nous a amené à devenir davantage un média de proposition enfin peut-être pas davantage mais autant un média de proposition qu'un média de critique alors voilà c'est peut-être pour terminer par là donc ça c'est le ça c'est la home c'est la home du site en ce moment même donc en haut à gauche vous voyez un papier qu'on vient de faire aujourd'hui sur un journal régional français qui s'appelle midi libre et qui avait mis en ligne un sondage dans lequel il demandait à ses lecteurs si ses lecteurs étaient choqués qu'on veuille brûler des roms puisque un maire du sud de la France à moitié en plaisantant avait expliqué que finalement les robes étaient un problème et qu'une solution ça pouvait être de les brûler et immédiatement le journal local vous voyez maintenant tous les journaux en ligne tous les sites de presse font des sondages vous répondez oui non est-ce que vous trouvez qu'il faut virer Hollande oui ou non est-ce que vous trouvez qu'il faut tuer ses enfants oui ou non là c'était est-ce qu'il faut brûler les roms donc le scandale qui a été dénoncé par plusieurs sites de presse et donc le journal en question ce journal du sud de la France le Medi Libre a retiré le dit sondage là d'ailleurs on peut voir que c'est Mediapart toujours lui décidément qui avait sorti l'affaire vous voyez comme quoi c'est Mediapart qui avait sorti l'affaire l'enregistrement de ce maire qui avait déclaré dans une réunion publique qu'il fallait brûler les roms alors là à droite de la haute dans la rubrique des émissions de la semaine vous avez effectivement les différentes émissions qu'on propose le arrêt sur image de cette semaine notre émission hebdomadaire est une émission sur la vidéosurveillance parce qu'on s'est rendu compte à travers plusieurs faits divers récents que maintenant on est où on aille entouré de caméras de vidéosurveillance dans les rues dans les parkings dans les banques dans les bureaux partout et que ça pose un certain nombre de questions de préservation de la vie privée d'efficacité de ces dispositifs ça pose des questions aussi aux chaînes de télé qui passent ces images maintenant et qui remplissent leurs journaux télévisés avec ces images donc notre émission de la semaine qu'on a tournée hier est consacrée à ça ça c'est le arrêt sur image de la semaine là vous voyez une autre émission qu'on vient de lancer qui est une émission qui est consacrée à toutes les questions du numérique puisque dans la effectivement parmi tous les sujets qui sont sous-documentés par les médias traditionnels il y a effectivement toutes les questions juridiques techniques politiques que pose le numérique donc là on s'est associé avec un site internet indépendant qui s'occupe du numérique pour faire tous les 15 jours une émission alors là elle était consacrée aux sondages en ligne puisque alors c'est toujours les sondages en ligne c'est une coïncidence mais c'est le même sujet encore que l'histoire du journal régional puisque la semaine dernière en France un hacker a trafiqué un sondage en ligne qui était fait par une grande chaîne de télévision France 3 il l'a fait très facilement je veux dire et donc là on l'a invité sur le on l'a invité à nous expliquer comment il avait fait et on se rend compte que c'est extrêmement facile si vous voulez trafiquer un sondage en ligne de faire en sorte que 97% des sondés vous disent qu'ils sont pour les voies islamiques à l'école il n'y a rien de plus facile c'est trois manipulations c'est trois clics donc ils nous racontent ça pourquoi on fait ça parce qu'on espère que ça va amener le public à regarder les sondages en ligne et à les lire avec davantage de distance critique que ça nous fait aujourd'hui et de la même manière il n'y a rien de plus facile aujourd'hui c'est ce qu'on raconte aussi dans cette émission il n'y a rien de plus facile que d'acheter des likes sur Facebook vous savez il y a des sociétés qui font ça vous allez dans des pays où les communications sont peu chères sans vouloir les citer le Bangladesh par exemple vous pouvez acheter des likes et vous pouvez faire liker votre page Facebook par des dizaines de milliers d'internautes si vous le voulez donc on raconte tout ça dans l'émission et là voilà et on a ressorti aussi aujourd'hui jour de la mort de Mandela on a ressorti une émission qu'on avait faite il y a une quinzaine d'années qui montrait comment la télévision en Afrique du Sud à l'époque où Mandela était président avait oeuvré à la réconciliation nationale voilà pour cette brève présentation merci